Minute ma belle. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Lolita Chama. Lolita Chama. Lolita c'est un joli prénom. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où ça vient ? Lolita c'est le diminutif de Lola en espagnol. Ça veut dire petite Lola. D'accord. Qui est lui-même le diminutif de Dolores. Ça veut dire petite douleur. Voilà. Ça vient de mes parents après mais c'est un nom d'Espagne qui veut dire petite douleur. À quel âge vous avez compris que ça vouliez dire petite douleur ? Bonne question. Ça je ne me rappelle pas franchement mais j'ai l'impression d'avoir toujours su que ça voulait dire ça. C'est ce que vous ressentez ? Une petite douleur ? Oui. Heureusement non pas tout le temps mais j'aime bien mais je trouve ça joli en fait comme petite douleur. Si vous aviez une couleur à mettre dessus ce serait quoi ? C'est une bonne question ça. Une couleur à mettre sur mon prénom ? Ou sur la petite douleur ? La petite douleur ? Est-ce que ça vous évoque en fait votre prénom ? Pourpre ? D'accord. Pour des tournages on me demande maintenant d'être souvent très rousse donc je fais ça. J'ai changé énormément de couleur de cheveux. J'ai été très blonde mais toujours en vue de tournage alors après je dresse comme ça mais là depuis deux ans et demi je suis comme ça à peu près. Plus ou moins avec des variantes. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez dans votre sac ? Oui. Alors mon sac, c'est un petit sac. J'aime bien mettre des petits sacs parce que c'est plus pratique pour la journée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est comme sac déjà ? C'est un sac qui s'appelle le Dru de chez Chloé. Voilà. J'en ai de plusieurs couleurs parce que là j'ai la chance que la marque m'en prête ou m'en donne même. Donc là j'ai quoi ? J'ai mon passeport que j'ai toujours sur moi. Depuis combien de temps vous l'avez ce passeport ? Depuis pas longtemps. Il est neuf parce que je devais partir à l'étranger et qu'il était périmé. Et du coup je l'ai dû le refaire faire en urgence pour aller au Maroc il y a genre un mois et demi, deux mois. Est-ce que c'est un deuil pour vous de rendre votre passeport pour en trouver un autre ? D'ailleurs j'ai pris en photo parce qu'on ne peut plus les garder. Donc j'ai pris en photo tous mes visas. D'accord. Là j'en ai à peine. Je crois que j'en ai un du Maroc. Du Maroc ? Oui. D'accord. Et vous en avez eu combien en tout dans votre vie des passeports ? Pas tellement parce que finalement on les refait je ne sais pas peut-être 4-5 ou un truc comme ça. C'est beaucoup 4-5. A quel moment on change de passeport ? Il y a une date de péremption. On ne peut pas les garder. Vous voyez c'est date d'expiration 2026. Oui d'accord. De toute façon il faut les rendre à ce moment-là. Ou quand on le perd. Je crois que je l'ai perdu une fois moi. Tous les 10 ans. Voilà tous les 10 ans. D'accord. Donc c'est pas beaucoup. C'est-à-dire on le garde longtemps quand même. Vous avez quel âge ? 33. D'accord. Vous ne les faites pas ? Si. Et donc le dernier voyage c'était ? Donc le dernier voyage c'était Marrakech. Marrakech. Pour un festival. Et je devais partir et puis une semaine avant je me suis rendu compte qu'il périmait mon passeport. D'accord. Donc je l'ai refait refaire vite. D'accord. Voilà. Et vous aimez bien cette ville Marrakech ? Ouais beaucoup. J'étais déjà allée mais ouais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez ? J'aime bien parce que c'est... Non c'est agréable. Surtout quand on y va l'hiver. Il fait beau. Ça sent bon. Il y a des fleurs, des couleurs, des épices. Moi j'aime du thé à la menthe. Vous avez une épice en particulier que vous aimez bien ? Du Maroc ou... Ouais du Maroc. Bah là-bas il y a plein de... Enfin c'est pas du tout une épice d'ailleurs. C'est plutôt une odeur, l'huile d'argan. L'argan. J'aime bien... Sur la peau ? Sur la peau. Vous aimez les hamams ? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le hamam ? Bah... J'aime bien le côté chaud. J'aime bien qu'il fasse chaud. Et c'est la sensation de chaleur que vous aimez ? J'aime bien. Puis souvent dans les hamams il y a des odeurs d'eucalyptus et tout. Ça fait du bien. Ah ouais. Ça c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. Vous essayez parfois de reproduire des odeurs chez vous ? Non. Pas vraiment. La seule odeur c'est mon parfum. Que je change tout le temps d'ailleurs. parce que j'ai jamais le même parfum. Ah c'est marrant ça ? Ouais c'est marrant. Non c'est pas ça. C'est que je change souvent. D'accord. Parce qu'on mobe des parfums. Ou tout d'un coup j'en sens un que j'aime bien et je l'achète. Je suis pas forcément attachée à un parfum. En ce moment ? La vie est belle de l'encombre. Que je trouve très très bon. Mais qui est pas vraiment estivale. Donc là je pense que je vais changer avec quelque chose de plus frais. D'accord. Mais les parfums, j'adore les parfums. Faut que ça rappelle des moments. C'est lié à des souvenirs. Vous avez un parfum en particulier qui vous rappelle un souvenir ? Oui par exemple il y a un parfum que je mettais quand j'avais 15 ans qui s'appelle Dune de Dior. Et ça me rappelle mon adolescence. Les parfums, dès qu'on sent un parfum, on se rappelle une période de sa vie, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que ça vous rappelle l'adolescence ? Les premiers amours, mon lycée, enfin mon collège. Il y en a une en particulier ? Deux. Premier amour. Ah bah il y a un premier amour, il y a toujours un premier amour dans la vie. Est-ce que vous vous rappelez le parfum que vous portiez ? Justement Dune, de Dior. Qu'est-ce que ça vous évoque comme sensation ? De ressentir des odeurs, vous voulez dire ? Ce parfum là en particulier ? Ce parfum, oui, m'évoque complète, c'est très difficile d'expliquer ce qu'un parfum évoque concrètement, mais c'est plus une sensation, ça rappelle des états dans lesquels on était. Moi quand j'allais au lycée, que j'étais amoureuse pour la première fois, des choses comme ça. Et tu sentais quoi en fait ? Ça c'est dur, c'est assez sucré je crois. Un peu comme la vie est belle. Ça c'est des parfums plutôt sucrés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre sac ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac ? J'ai mon agenda, comme ça. Vous avez un agenda papier ? Oui, j'ai un agenda papier depuis toujours. Je le change tous les ans, de la même marque. D'accord. La marque anglaise qui s'appelle Leather Smith. Et là je l'ai pris rouge et voilà. Est-ce que je peux regarder ? Il est petit, il rentre dans le sac, il est très pratique. Et on dirait que c'est du, je peux le toucher ? Oui, bien sûr. On dirait que c'est du cuir ? Oui, c'est ça. D'accord. Et à l'intérieur c'est des pages bleues ? C'est des pages bleues, oui. Avec sacs et des... Un peu dorés ? Un peu dorés. Vous l'achetez où ? En fait, je l'achète, je les commande sur internet en Angleterre. Mais je crois que ça se trouve à Paris. Mais je ne sais pas pourquoi je le commande sur internet. Ok. Il y a mes initiales dessus. Elle, c'est... Trop bien. C'est vous qui le faites ? Moi, on demande parce qu'il y a d'autres personnes que je connais qui se le font aussi. Donc on se demande les initiales. La marque, c'est Leather Smith. La dernière chose que vous avez écrite dessus ? Alors... Je ne sais pas quelle est la dernière chose que j'ai écrite. Mais en tout cas, j'ai marqué que je vais à Vilnius. Parce qu'à la fin de la semaine, la chevard en Lituanie présentait un film dans un festival. Un film que j'ai fait qui était à Berlin qui s'appelle Barrage. Qui va sortir bientôt. D'accord. Il était à Berlin. Il était à Berlin. Dans une sélection qui s'appelle Forum. D'accord. J'avais deux films à Berlin. Un film qui s'appelle Drôle d'oiseau qui sort le 31 mai. En tant qu'actrice ? En tant qu'actrice, oui. Et un autre film qui s'appelle Barrage. Barrage, c'est vous qui l'avez réalisé ? Non, en tant qu'actrice. D'accord. Je pensais que vous aviez réalisé un film. Ah non, non, non. D'accord. Donc c'est deux longs métrages ? Deux longs métrages. Vous réalisez ? J'ai réalisé un court métrage, mais il y a quelques années déjà. D'accord. Je ne sais pas si c'est la dernière chose que j'ai écrite, mais... En tout cas, je pars à Vilnius jeudi pendant trois jours. Et alors, ça vous met dans quel état ? Comme je suis quelqu'un de très angoissé, dès que j'ai peur de tout me stress, donc prendre l'avion, ça me stresse, etc. Mais bon, je suis quand même contente de partir. Je suis habituée de voyager, mais je pars deux jours et demi. Comment vous luttez contre le stress ? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de recette. Si vous en avez, dites-le moi, mais... Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle « Mise en pratique de comment vivre le moment présent ». Ouais, pas mal. Ça va très bien avec moi qui me vit très peu le moment présent. Ouais, mais vous n'êtes pas la seule, en fait. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe pendant que je vis... Vous vous êtes toujours en les pensées, non ? Ouais, voilà. Dans le passé, dans le futur. Exactement. Je vous montrerai ce livre, parce que moi, je suis assez angoissée aussi. Après, chacun est angoissé différemment. Moi, j'ai... Mais... En fait, c'est parce qu'on est trop dans le mental, en général. Et on n'est pas assez dans le corps. Vous voyez ? Moi, je suis très dans mon corps. Mais peut-être être dans le mental, ça veut dire aussi être trop dans son corps, paradoxalement. Enfin bon, je ne sais pas. Le fait de ne pas être dans son corps, en général, on n'est pas dans le présent. Et quand on n'est pas dans le présent, on est... Le mental prend le dessus sur le corps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac ? Alors, dans ce sac, qu'est-ce qu'il y a encore ? On dirait qu'il y a beaucoup de choses. Mais avant, il est tout petit. Oui, il est petit, mais il contient beaucoup de choses. Il y a mon porte-monnaie, qui est un petit porte-monnaie comme ça. Oui, c'est un porte-monnaie en cuir. En cuir. Il est joli, oui. J'aime bien les couleurs, en fait. Oui. C'est une couleur un peu... Taupe. Non mais bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est quoi la marque ? Vanessa Bruno. Ah oui. J'ai juste mes cartes et de l'argent. Il est tout petit. Ce n'est pas vraiment un portefeuille. Vous perdez vos cartes, parfois ? Oui. Puis j'ai un peu de maquillage. Enfin, j'ai... Qu'est-ce que vous avez comme ça ? J'ai un blush et un correcteur. OK. Voilà. C'est quoi comme blush ? Lancôme. Lancôme ? Ça, c'est Bobbi Brown. Ah oui. Ça, c'est un mascara ? Non, c'est un fond de teint, mais comme ça, en stick, quoi. OK. Voilà. Donc ça, c'est votre routine beauté en général ? En tout cas, je l'ai tout le temps dans mon sac. Je ne sais pas, mais j'ai ça et j'ai aussi un stick pour les lèvres, parce que j'ai pour les lèvres gercées de la crème de 8 heures. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Super. J'ai mon carnet de chèques aussi, que j'ai toujours sur moi. Vous faites souvent des chèques ? Ouais, pas mal. Pourquoi vous préférez le papier ? Non, mais parce que comme je dépense beaucoup d'argent, je fais des chèques. Vous êtes dépensière ? Très, très, très. J'ai un petit stylo aussi, voilà. Comme ça, qu'on m'a donné. C'est quoi votre rapport à l'argent ? Mon rapport à l'argent, je suis dépensière. Je ne me prive pas, en tout cas. D'accord. Ça vous angoisse ? Oui. De ne pas me priver, oui. Et de me priver, oui. Donc, tout m'angoisse. Vous préféreriez ne pas dépenser votre argent ? Ben non, non, c'est pas ça. Mais après, il y a des gens qui sont plus mesurés. Moi, je ne suis pas très mesurée. En général, donc non plus avec l'argent. C'est quoi la dernière chose que vous avez achetée ? Des chaussures pour mon fils, je pense. Il a quel âge, votre fils ? 30. Il s'appelle comment ? Gabriel. Ah, c'est beau ! Merci. Plus beau prénom du monde. Je peux penser à un ange. Ouais, ouais, c'est joli. C'est vrai. Moi, je me suis toujours dit que mon enfant, fille ou garçon s'appellera Gabriel. Tout de suite. Ouais, même si j'avais une fille, en fait. Je me disais ça. C'était un garçon, donc je vais quand même m'appeler Gabriel. Alors, dans ce sac, il y a peut-être, quand il n'y a plus rien, il y a toujours quelque chose. Il y a un briquet. Je chume un peu, mais pas beaucoup, mais j'ai un briquet. Il y a mes clés. Avec un porte-clés comme ça, que mon fils adore. Avec une licorne. Voilà. J'ai du Doliprane, quand même. Et du Space-Fond. Et du Space-Fond ? Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez un objet transitionnel dans votre sac ? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout comme ça. Non, je n'ai pas ça, là. En tout cas, pas là. Vous avez un rapport fort aux objets ? Oui, quand même. Enfin, en tout cas, j'aime bien avoir mes petites affaires, quoi. Mais après, je... Oui et non. J'ai l'impression que les objets, des fois, ça compte. Et puis, par moments, ça ne compte pas. Ça dépend des moments de la vie, aussi. D'accord. Je trouve. Oui, c'est vrai. L'attachement... Oui, voilà. Il y a des jours où on est très attaché aux objets. Des moments où ça nous est égal. Il paraît qu'une fois qu'on a un enfant, on est moins attaché aux objets. C'est vrai. C'est vrai. C'est possible, ça. La vie est pas mal. Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est pas facile. Il y a mon portable, aussi. Ça, c'était dans ma poche, mais des fois, il est dans mon sac. Il est trop joli. Des fois, il est dans mon sac, mais des fois, il est dans ma poche. C'est girly, un peu. Un peu, oui. Pourtant, quand on vous voit, on ne sait pas du tout ce qui vous définit. Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous avez plutôt une image classique. Oui, mais on peut être classique et girly, quand même. C'est vrai. Vous aimez les trucs de filles ? Oui. Ah oui, j'aime bien. J'adore vos chaussures. Vous voyez, mes chaussures, elles sont girly, non ? Elles sont trop belles. Elles sont belles. Je n'irais pas girly. Pour moi, girly, c'est rose. Allez-y. Bonjour, vous pouvez y aller. C'est marrant, comme il y a du monde. Il y a quand même du monde. Les gens vont prier. Oui. Est-ce que vous priez ? Je prie à ma façon, mais j'aime bien les églises. Et dans les lieux sacrés, même dans une synagogue ou dans une mosquée, c'est plus difficile. Vous le faites souvent à Paris ? Je le fais parfois, en fait. Je me rends compte. Pas souvent, mais j'aime bien. Vous ne le faites pas plus à l'étranger ? Si, plus à l'étranger, c'est vrai. En Italie, peut-être là en Lituanie, il y aura des églises. Je pense que ça doit être assez catholique, la Lituanie. Ou orthodoxe, peut-être. C'est orthodoxe. Oui, ça doit être très beau. Vous êtes croyante ? Je pense qu'on est tous croyants d'une certaine façon. Pas forcément de façon classique de dire je crois en Dieu, mais j'ai une croyance. Dans la vie ? Oui, dans l'homme. Pas dans l'homme, dans l'humanité. Vous êtes plutôt positif, non ? Ça dépend. Pas forcément. Non, mais après, il faut... Enfin, je veux dire, positif, si, je suis positif, mais après, je suis aussi... Enfin, être positif, ça ne veut rien dire. On peut être... Je suis optimiste, oui. Et là, vous allez aller prier ? Non. Je vais rester au soleil. Vous aimez bien aller au soleil ? Ce n'est pas dangereux avec votre peau ? Parce que c'est vrai que je suis quand même très... Comme ça, 10 minutes, non, quand même. Oui. Vous mettez beaucoup d'écran total ? Là, pas à Paris, mais l'été, oui. Mais là, ça va. Le soleil, il est doux encore. Oui. Là, ça tape un peu aujourd'hui. Oui, au soleil, quand je vous attendais, c'est vrai que ça... Vous avez des super lunettes, vous pouvez les mettre. Vous voulez que je les mette ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai aussi toujours des lunettes de soleil dans mon sac, par exemple. C'est trop belle. Oui. C'est quoi ? Oui, c'est girly, ça, quand même. Enfin, girly. Ça, je les ai achetées près de chez moi, dans une boutique. Ce n'est pas une marque, c'est un lunetier. D'accord. C'est un lunetier ? Oui, c'est comme un atelier qui fait des lunettes. Quand je les ai vues, je les ai trouvées trop belles, je les ai achetées tout de suite. Elles vous l'ont dit vraiment bien. Elles sont vraiment belles. C'est les écailles. C'est joli. Super joli. Oui. Votre chemisier aussi, elle est jolie. C'est un pull. C'est un pull ? C'est un pull avec un collant en chemise. Je vais essayer de deviner, c'est Claudie Pierre-Loup. Comment vous savez ? Parce que je suis trop forte. Ah, voilà. Je plaisante. Non, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous pouvez me parler de votre actualité cinématographique ? Barrage, qui était à Berlin aussi, et qui sort cet été. D'accord. Voilà, et puis j'ai fait... Qu'est-ce que vous incarnez dans ce film Barrage ? Barrage, c'était un tournage génial. C'était au Luxembourg, entièrement au Luxembourg, au bord d'un lac, dans la forêt. C'était vraiment très agréable. D'accord. Vous jouez quel rôle ? C'est l'histoire d'une jeune mère qui... C'est un drame, qui a abandonné son enfant pendant plusieurs années et qui la retrouve. Donc c'est un face-à-face entre une mère et sa fille après 7 ans d'absence. Et le film qui sort bientôt, Drôle d'oiseau, c'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme très âgé. D'accord. Qu'est-ce que ça vous évoque, mère-fille ? Ça m'évoque mère-fille, parce que tout le monde a une mère. Moi, je suis et fille et mère, donc comme ça. Ça vous ennuie, cette question ? Non, non, je suis habituée à cette question, mais après, je... Au fond, je me rends compte que quand on me la pose, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que quelqu'un d'autre qui dirait qu'il a une mère aussi et qu'avoir une mère, c'est plein de choses à la fois. Ok. Et sur le deuxième film ? Et le deuxième film, Drôle d'oiseau, qui sort avant, le 31 mai, je fais une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme assez âgé dans une librairie. Enfin, voilà, je fais une libraire. C'est une histoire d'amour platonique. C'est très, très beau comme film. C'est l'histoire d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé ? Enfin, l'homme âgé tombe amoureux d'elle aussi. C'est une histoire d'amour entre ces deux personnes. Voilà. Et j'ai fait aussi une mini-série pour Arte de Laetitia Masson avec Élodie Bouches, que j'ai filmé il n'y a pas très longtemps, qui va passer bientôt. Et voilà. C'est génial. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Là, je vais tourner un nouveau film. Je vais faire du théâtre avec Julie Gaillet, normalement. Enfin, c'est sûr, même. C'est cool, alors, ça s'enchaîne bien. Bon.